Le diagnostic de leucémie est tombé en mars 2023 pour le jeune Hugo Jobin. Je pense que ma préférée, c'est la petite pokémon. Ah, elle est vraiment belle, elle aussi! Après plus d'un an de traitements contre la maladie et plusieurs hospitalisations à Québec, le garçon voulait redonner à la communauté en faisant du bénévolat. Je voulais faire du bénévolat quand j'allais aller mieux. Puis c'est pas mal dans ces temps-ci. Donc, bien, il fallait faire un projet créatif à la Vallée de Roseau. Fait qu'on a choisi de faire un atelier de peinture pour les roches. Tu pensais que ça allait être aussi extraordinaire que ça? Non, vraiment pas. La première année a été beaucoup plus intense, je dirais. Puis on a eu vraiment beaucoup d'aide de gens, oui, proches de nous, mais aussi de la communauté. Ça nous aidait, ça venait nous porter des choses à Québec, même si c'était des gens qu'on ne connaissait pas tant que ça. Fait qu'on est super contents de partager ça avec la population, créer des moments pour que les familles puissent s'asseoir ensemble, passer du temps avec leurs enfants parce que c'est important. Tout a commencé avec un message sur les réseaux sociaux. Quelques jours plus tard, plus de 1500 personnes se sont inscrites à un groupe en ligne pour soutenir le projet. C'est Marquette, courage, petit soldat! Et déjà, plus de 2000 roches ont été peintes et déposées au Parc des Pionniers. En 24 heures, j'étais à mon camping. À la fin de la journée, je prends mon téléphone et là, tout le monde... pas tout le monde, mais il y avait tellement de monde qui avait partagé ça. Je me disais, je comprends-tu bien ce qui est en train de se passer? Je montre ça à Hugo. Ça n'a aucun sens, là. C'est tellement touchant, là. C'est... ouais, c'est extraordinaire, vraiment. Le monde embarque vraiment beaucoup. Tu sais, il y a une personne tantôt que maman a reçu un courriel, tu sais, elle a dit, j'apporte mes roches, j'ai fait quelques roches. Elle en avait fait 12, là. Mais moi, j'aime ça, en fait, parce que ça fait grossir mon serpent. Des gens de partout au Québec souhaitent maintenant jouter leur roche au projet. Des boîtes de dépôt ont été installées à Montréal et à Québec, notamment. Il y a bien sûr le record du plus long serpente de roche au Mont d'Abattre. Mais avant tout, la famille Jobin espère réunir les familles autour d'une activité, le temps de peindre une roche ou deux. André Normandeau, TVA Nouvelles, Bécomo. Sous-titrage Société Radio-Canada